aujourd'hui une vidéo pour vous donner quelques pistes pour mettre en place une véritable cure détox alors pourquoi cette vidéo tout simplement parce que ce que je constate surtout quand on arrive proche des beaux jours c'est que ce concept est quelque chose de très très à la mode que de nombreuses personnes tentent de le mettre en pratique de manière plus ou moins farfelue qui repose plus ou moins sur des méthodologies mais en tout cas force est de constater que c'est vraiment quelque chose à la mode puisqu'on le retrouve dans tous les médias dans tous les magazines féminins dans les émissions de télé dans les émissions culinaires enfin on sait vraiment quelque chose que vous allez voir au fil des jours plus on va se rapprocher des beaux jours et plus c'est vraiment un concept qui va revenir comme chaque année sur le devant de la scène qui est très à la mode alors pourquoi tout simplement parce que effectivement une cure détox quand elle est bien réalisée dans le bon contexte c'est quelque chose de vraiment très intéressant qui peut avoir plein de bienfaits donc on comprend pourquoi les gens ont tout simplement envie de le mettre en place c'est vraiment un concept qui est très séduisant puisque vraiment vous pouvez améliorer votre sommeil améliorer aussi fonctionnement de votre organisme stimuler la perte de poids dans un premier temps améliorer donc votre état de fatigue votre vitalité donc tout ça on comprend que ça puisse motiver les gens et que qu'on ait envie sortir de l'hiver de passer dans cette phase où on va avoir un regain d'énergie donc c'est tout à fait normal d'avoir envie de mettre en place une cure détox dans sa vie seulement si vous n'avez pas la bonne méthodologie c'est quelque chose qui pourra même être complètement contre productif par exemple le fait de vraiment faire n'importe quoi quand on veut faire une cure détox ça peut avoir comme conséquence finalement de fatiguer encore plus le corps le fait de d'être dans une fin quand vous allez je vais vous présenter dans une autre vidéo qu'elles sont qu'elles sont vraiment les étapes d'une de la mise en place d'une d'une cure détox mais il ya certaines étapes qui peuvent avoir comme un pacte de fatiguer l'organisme dans un premier temps et si c'est mal mis en place on va rester dans cet état de fatigue donc c'est vraiment quelque chose qui qui peut vous faire abandonner dans votre dans le processus de plus il ya quand même une conséquence et quand on fait cette cure on libère un certain nombre de toxines qui sont en circulation dans l'organisme qui vont fatiguer une fois de plus l'organisme mais en plus qui peuvent avoir des conséquences délétères qui peuvent décompenser des pathologies ou des dysfonctionnements légers que vous avez déjà actuellement et tout ça ça va ça peut en fait aggraver les les effets enfin toutes les sensations désagréables qui vous avez poussé à mettre en place cette cure détox donc les conséquences de tout ça c'est ça peut être ça peut aller jusqu'à la détérioration de votre de votre santé tout simplement à cause de cette libération de toxines supplémentaires qui peut vraiment décompenser certaines pathologies ça peut être une prise de poids finalement une augmentation de votre fatigue vous faisiez tout ça pour améliorer votre vitalité et finalement vous allez vous retrouver avec une un état de fatigue supérieur et enfin une altération de votre image de vous pourquoi parce qu'en fait plus vous allez être fatigué plus vous allez être tenté d'abandonner et plus ça risque de vous donner une mauvaise image de vous donc tout ça c'est vraiment un danger qu'on peut avoir si on suit n'importe quelle méthode si on fait n'importe quoi maintenant l'idée l'idée qui peut vraiment changer toutes ces choses là tous ces risques là c'est finalement que vous acceptiez de vous former de comprendre ce qu'est une véritable détox en quoi ça consiste de quoi on parle de quel organe on pas pour pouvoir tout simplement choisir une méthode qui soit pertinente et que vous puissiez l'adapter tout simplement à votre environnement à vous à ce que vous êtes donc ça demande vraiment de comprendre ce que c'est et de choisir une méthode une véritable méthode et pour ça il faut avoir l'information moi par exemple alors le contexte est pas tout à fait le même c'était dans celui j'avais mis en place un jeune donc c'était il ya peut-être deux ans de trois ans j'avais mis en place un premier jeune que je souhaitais absolument faire toute seule de mon côté puisque j'aime bien expérimenter les choses donc voilà en tout cas c'est quelque chose que j'avais choisi de faire de mon côté et je sais que la première fois que je l'ai mis en place c'est quelque chose qui me faisait très peur donc je me suis acheté beaucoup de livres j'ai beaucoup lu j'ai regardé des témoignages de gens j'ai posé des questions à des gens que je connaissais qui l'avaient fait un bref je me suis vraiment documenté et puis je me suis créé une méthode vraiment étape par étape bien construite avec avec très peu de zones d'incertitude tout simplement pour cadrer ce projet et puis vraiment maximiser les chances parce que c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur le fait de se dire bon bah voilà je vais pas manger pendant une semaine je vais boire que de l'eau quand vous l'avez jamais fait vous n'avez jamais expérimenté un jeune avant ça vous avez tout plein de croyances qui font que en tout cas vous avez besoin d'avoir une méthode bien bien définie bien structuré pour cadrer au maximum et limiter les risques donc ça c'était le premier jeune que j'ai fait et ça a été quelque chose d'exceptionnel moi ça a vraiment été une expérience que j'ai adoré j'ai eu beaucoup de bonnes sensations j'ai eu beaucoup de bénéfices je je me souviens que quand j'avais terminé ce jeune j'en parlais à tout le monde parce que je trouvais ça génial je trouvais que c'était la solution pour améliorer beaucoup de choses quand c'est bien fait bien sûr mais en tout cas c'est vraiment quelque chose j'ai adoré donc ça m'a poussé à vouloir en remettre un en place six mois après puisque je sentais de nouveau les effets ça me nuisait et je ressentais de nouveau le désir de ressentir tous ses bienfaits donc j'avais structuré j'avais prévu une deuxième jeune que j'ai effectué exactement dans la même durée la même période tout ça six mois après donc c'était juste pas dans la même saison mais bref en tout cas c'était quelque chose que cette fois ci comme je connaissais et puis que j'étais un peu dans l'euphorie j'ai mis en place sans suivre exactement la même méthode je l'avais nettement moins préparé j'étais partie un peu en fonçant un peu à ma sauce je me suis dit ok la première fois j'ai suivi une méthode la deuxième fois bon je vais la faire un peu au feeling et résultat des choses j'ai absolument pas ressenti les mêmes bénéfices j'ai trouvé ça nettement plus dur j'ai du coup ça m'a ça m'a ça a été tellement désagréable je dirais en fait puisque j'avais vraiment pas tous ces bénéfices or un jeune c'est quand même pas une période non plus de c'est pas quelque chose d'extra enfin de super agréable sur le coup quand on a beaucoup de bénéfices c'est sûr que ça ça en vaut le jeu mais par contre si vous n'avez pas ces bénéfices là vous ne voyez que les inconvénients donc là ça m'avait bien savait même ça m'avait moins donné envie de le faire en tout cas je dissuader un petit peu plus les gens parce que je n'avais pas compris tout simplement c'était une question de méthode le fait de ne pas suivre une méthode carré vous vous laissez bien trop d'incertitudes qui fait que finalement vous ça élimine tous ces bénéfices qui sont annexes qui sont accessoires et qui finalement vont vous donner un bon souvenir de cette de cette cure qui est vraiment très intéressante une cure des tocs c'est un peu comme un jeune c'est vraiment une période où on est sur soi on est centré sur soi on se fait du bien donc ça demande vraiment beaucoup d'organisation et d'adaptation de votre environnement c'est quelque chose qui se prépare énormément en amont donc voilà en tout cas c'est tout ça c'est pour vous illustrer le fait que c'est vraiment important de structurer d'avoir une méthode puisque c'est vraiment ce qui va conditionner le résultat de cette période qui est un peu difficile quand même à mettre en place donc moi ce que je vous propose de faire pour bien mettre en place une véritable cure des tocs c'est tout simplement dans un premier temps d'accepter d'étudier de vous former sur la question comprendre ce qu'est une cure des tocs en quoi ça consiste quels organes sont concernés quels sont les mécanismes physiologiques de cette opération et donc ça si vous le souhaitez moi je vais faire une vidéo une prochaine vidéo là très bientôt dans les jours à venir sur comment fonctionne le foie et comment fonctionne la détox bref qui vous expliquera tous les mécanismes de la détox donc abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez avoir cette cette vidéo qui va vraiment arriver dans les jours à venir voilà ça c'est la première étape sinon préparez vous en deuxième étape préparez vraiment votre environnement structurer vraiment ce projet enfin considérer que c'est vraiment comme comme un projet dans votre vie et qu'il faut le structurer et le réfléchir à plusieurs choses pour comme l'environnement aussi vos motivations pourquoi vous le faites enfin c'est vraiment tout un lot de questions auxquelles il faut répondre pour préparer vraiment ce contexte dans lequel vous allez effectuer votre cure des tocs puis troisième étape ce qui va vous tomber qui va vous sembler logique c'est de vous organiser de bien définir votre planning vos listes de courses de vraiment structurer là en termes d'organisation en termes matériels votre cure des tocs puis enfin la quatrième étape de faire vos courses mais tout ça de manière intelligente en prêtant attention à ce qui est important en évitant les écueils et les pièges et pour ça encore une fois ça demande de vous former donc je vais sortir j'en profite pour vous vous parler d'une de mon projet de formation qui va sortir très bientôt où en fait dans cette formation je vous détaille toutes ces étapes je vous explique ce qu'est une cure des tocs ce qu'elle n'est pas les mécanismes toute la physiologie donc ça c'est la partie formation théorique puis ensuite je vous explique quelles sont les étapes pas à pas je vous accompagne avec toutes les étapes pour que vous puissiez mettre en place une cure des tocs dans les meilleures conditions qui soient ce qu'encore une fois c'est vraiment ce qui va conditionner le bénéfice et au final l'intérêt d'avoir fait une cure des tocs ou pas donc c'est tellement quelque chose qui prend du temps qui est qui est important que c'est quelque chose qu'il faut faire dans de très bonnes conditions ou pas le faire tout simplement voilà c'était tout ce que je voulais partager avec vous donc il ya encore quelques vidéos qui vont sortir sur cette thématique de la cure des tocs parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant à la condition d'être bien fait donc j'insiste beaucoup là dessus mais parce que pour moi c'est vraiment important donc c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos là dessus pour vous expliquer finalement quelles sont les clés quels sont les pièges quels sont les risques etc donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes ces vidéos être prévenus en temps et en heure dès qu'une vidéo va sortir et puis si celle ci vous a plu n'oubliez pas de liker ça fait plaisir toujours et puis de partager en fait à votre entourage à vos amis mes vidéos et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas que un changement alimentaire ça demande un changement global et que tout ça ça repose sur un pourquoi fort à demain